Alger suspend tous ses contacts diplomatiques avec Paris. Le nouveau Walli d'Alger était le protecteur des cabarets sauvages et illicites de Béjaïa. Alger suspend tous ses contacts diplomatiques avec Paris. Le 9 octobre passé, l'ambassadeur d'Algérie en France. Mohamed Aantar Doude, soit une semaine après son rappel pour consultation, a donné les prémices de ce que serait la suite à donner aux relations entre les deux pays, dont le président Macron était à l'origine de propos qui ont créé des tensions, sinon provoquer la crise diplomatique entre les deux pays. Les relations algéro-françaises sont ouvertes à toutes les éventualités, a révélé l'ambassadeur d'Algérie. A présent, ces prévisions peu inclinent à l'apaisement diplomatique se vérifient à l'aune du dernier développement enregistré par les relations entre les deux pays. En effet, nous apprend, hier, le quotidien panarabe à l'Arabie à Al-Jadid, basé à Londres, qui fait parler ses propres sources. Alger a décidé, sur instruction du président de la République, Abdelmajid Aboun, de suspendre tous ses contacts diplomatiques avec Paris. Pas que, le même journal a révélé que l'Algérie a également décidé de geler toutes les rencontres bilatérales avec la partie française. Des sources particulières ont révélé à l'Arabie à Al-Jadid que le président algérien, Abdelmajid Aboun, a ordonné au ministère des Affaires étrangères de geler tous les contacts diplomatiques avec la partie française, pouvait-on lire sur le site web de ce journal, précisant que des instructions étaient adressées au département France du ministère algérien des Affaires étrangères. Autrement dit, les canaux diplomatiques et les rencontres entre la France et l'Algérie sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, selon la même source. Cette décision pourrait être motivée par le fait que la France ne semble pas prendre au sérieux les reproches de l'Algérie au sujet notamment des déclarations tenues début octobre passé, à l'Elysée, par Emmanuel Macron, lequel était allé jusqu'à douter de l'existence de la nation algérienne avant la colonisation française. Cette même colonisation, alors candidat en campagne à Alger en 2017, il la considérait de crime contre l'humanité. Des déclarations belliqueuses de Macron qui ont suscité une réaction énergique et ferme de l'Algérie et provoqué une levée de boucliers au pays qui eut égard aux propos dangereux qualificatifs de Théboune dans l'entretien accordé, à Der Spiegel, le 5 octobre 2021. Le 2 octobre, lorsque l'ambassadeur Antardot a été rappelé pour consultation, Paris ne semble pas avoir appréhendé la riposte de l'Algérie surtout que Macron a violé jusqu'aux traditions diplomatiques qui astreignent le responsable de l'État, pour des propos tenus par le premier représentant de la France officielle, à la retenue. Récemment, le locataire de l'Élysée a fait ce qui semble être son méa culpa en déclarant, par le biais de l'un de ses conseillers, qu'il respectait la souveraineté et la nation algérienne. Une déclaration par laquelle il introduit son invitation adressée au président Théboune pour participer à la conférence de Paris sur la Libye. Sauf que là, le chef d'État algérien l'a décliné. C'était le chef de la diplomatie nationale qui a pris part à cette rencontre suite à l'insistance des frères libyens. Le nouveau Wali d'Alger était le protecteur des cabarets sauvages et illicites de Béjaïa. Le nouveau Wali d'Alger Ahmed Mabed avait torpillé à trois reprises les efforts de la Gendarmerie nationale dans leur lutte contre les activités illicites et trafiques dangereux des cabarets sauvages à Boulimat, sur la côte ouest de Béjaïa, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. De l'été 2020 jusqu'au printemps 2021, Ahmed Mabed, l'homme qui vient d'être nommé à la tête de la Wilayah d'Alger en dépit de son implication dans plusieurs scandales rapportés et révélés récemment par Algérie par, avait empêché en sa qualité de Wali de Béjaïa à trois reprises des opérations d'intervention des forces de la Gendarmerie nationale contre plusieurs établissements nocturnes qui s'adonnaient à des trafics illicites et provoquaient de nombreux désagréments aux habitants de Boulimat. La population souffrait du tapage nocturne et de l'insécurité permanente qui se dégageait de ces lieux sauvages de divertissement qui n'étaient pas soigneusement encadrés, permettant ainsi à plusieurs fléaux à l'image du trafic de stupéfiants et de l'abus de l'alcoolisme de s'implanter dangereusement sur cette splendide côte de Béjaïa. Des délégations citoyennes représentant la population locale de Boulimat avaient demandé à plusieurs reprises des audiences au Wali Ahmed Mabed pour le prier d'intervenir et de mettre fin à cette anarchie qui défigurait une somptueuse façade maritime et troublait la tranquillité des habitants. Mais le Wali n'avait jamais voulu bouger le petit doigt parce qu'il protégeait sciemment les propriétaires de ces cabarets sauvages devenus de véritables lieux de débauche. Selon les investigations d'Algérie-Pard, l'ex-Wali de Béjaïa était de connivence avec au moins trois barons et propriétaires de ces cabarets sauvages. Interpellé lui aussi par les habitants désespérés de Boulimat, le commandant du groupement territorial de gendarmerie de la Wileya de Béjaïa avait réclamé au moins à trois reprises le feu du verre du Wali Ahmed Mabed pour organiser des descentes dans ses yeux nocturnes squattés par les trafiquants en tout genre. Or, ce Wali avait toujours refusé d'accorder la moindre autorisation à la gendarmerie nationale pour qu'elle puisse passer à l'action. Confronté à la collée populaire qui montait crescendo à travers plusieurs actions de protestation, le commandant du groupement territorial de gendarmerie de la Wileya de Béjaïa avait fini par saisir le général Yahya Ali Ouladj qui occupait à l'époque les fonctions de chef d'état-major du commandement de la gendarmerie nationale. Révolté par la complicité manifeste du Wali Ahmed Mabed avec ses trafiquants qui troublaient l'ordre public, le général Yahya Ali Ouladj s'était résolu à organiser des actions coup de poing sans associer ni informer au préalable le Wali indélicat. Et c'est ainsi que les forces du groupement territorial de gendarmerie de la Wileya de Béjaïa sont intervenues en toute discrétion le 10 mars 2021 pour perquisitionner 9 de ces cabarets sauvages exerçant sans autorisation. Ces lieux ont été définitivement scellés. 53 personnes, dont 35 femmes, ont été arrêtées lors de cette opération de grande envergure, menées et supervisées en personne par le commandant du groupement. La région avait été bouclée par un dispositif sécuritaire dès 8 heures. Des quantités d'alcool, de l'argent, des psychotropes, du matériel musical, des armes blanches et même à feu avaient été saisies. Les 9 boîtes de nuit scellées étaient ouvertes dans des habitations au milieu du village touristique, et certaines étaient luxueusement aménagées et meublées et s'élevaient jusqu'à 5 étages. L'une des 9 était même installée à proximité d'un poste de surveillance de la gendarmerie, sur une plage de Boulimat, et profitait ainsi de l'impunité qui lui était garantie par le Wali Ahmed Mabed. Ce dernier avait tenté de perturber cette opération coup de poing en appelant plusieurs fois au téléphone le commandant du groupement territorial de la gendarmerie. En vain, puisque ce haut-gradé avait refusé de décrocher son téléphone pour parler au Wali. Des consignes fermes lui ont été transmises par le général Yahya Ali Ouladj, afin de rompre tout contact avec le Wali Ahmed Mabed lors du déroulement de l'opération. L'ex-Wali de Bejaïa apprendra plus tard qu'il a été court-circuité par la gendarmerie nationale à la suite d'une intervention d'en haut décidée depuis Alger. A la suite de ce scandale fracassant, l'état-major du commandement de la gendarmerie nationale avait rédigé un rapport circonstancié et accablant à l'encontre du Wali Ahmed Mabed pointant ainsi sa complicité avec des trafiquants et gérant des cabarets sauvages de Boulimat. Mais ce haut commis de l'état n'avait jamais été inquiété par une quelconque procédure judiciaire parce qu'il était protégé par son ami et son supérieur hiérarchique, le ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud. Et c'est toujours ce même ministre de l'Intérieur qui va parrainer Ahmed Mabed pour qu'il puisse devenir Wali d'Alger, occupant ainsi l'un des postes les plus névralgiques de l'état algérien à la tête de l'exécutif chargé de gérer les affaires de la capitale Alger et ses diverses banlieues.